bonjour et bienvenue c'est petit chez le nancy aujourd'hui on se retrouve sur du minecraft et aujourd'hui on continue la construction de la dernière fois il faut savoir que je vais un petit peu continuer entre temps voyez j'ai fait deux patterns en plus de pattern de fenêtre un pattern avec une fenêtre unique qui prend l'ensemble du pattern toujours coro ce mode dans le même style et un autre pattern avec cette fois ci deux fenêtres et une liaison au dessus histoire de bien le faire aujourd'hui je pensais travailler sur une sorte de sur une sorte de balcon c'est à dire que bon j'ai repris la même base pour les patterns ça y'a pas de problème mais je pensais sur ce coup travailler sur quelque chose dans le genre comment dire dans genre balcon en fait je vais essayer de vous imager ça je vais essayer de faire ça aussi mais il faut encore que je réfléchisse à comment je vais le faire peut-être commencer de cette hauteur là tu vois et partir en en cercle tu aurais c'est histoire de donner une variation de patterns genre de choses donc là on va faire deux et là on va faire un deux trois enfin voilà je veux donner une sorte de variation je veux je veux faire des comme je vous l'ai dit je veux beaucoup travailler sur ce build avec des changements de profondeur et ce genre de choses du coup je préfère j'ai envie de tester ça donc aujourd'hui on part sur ça une part sur ce test là et on verra si si oui ou non c'est pas sûr que ça fasse quelque chose d'intéressant mais on verra si en tout cas oui ou non et bien on tombe sur quelque chose d'intéressant en tout cas c'est ce sur quoi je pars donc là j'ai relié le milieu pour voir à peu près pour avoir une petite sorte de preview 3d savoir à peu près à quoi ça va ressembler et je sais pas encore si ça peut le faire je sais pas encore ça peut le faire il faudrait que je pense le remonter d'un cran de pouce pour que ça le fasse mieux comme ça ça me permet de décaler le trou d'un cran en fait et du coup voilà d'avoir ce genre de choses à ce moment là et je pense que ça ça peut être intéressant en soi mais il faut encore voir parce qu'après on a un autre problème et ce problème c'est que cette partie là est quand même assez carré mais ce qu'on pourrait faire aussi non ce qu'on pourrait faire aussi c'est voilà on va en fait on va on va pas descendre j'ai fait une erreur là mais on va pas descendre cette partie là de trop on va la garder normale en réalité parce qu'en fait après j'ai peur que ce soit trop haut tu vois si on met des blocs un cran trop haut ça risque d'être trop tout simplement et donc j'ai pas vraiment envie que ce soit trop donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va utiliser des stone slab et on va faire une couche de 3 à la place d'une couche de à la place d'une couche de d'un bloc en fait de trois slab à la plage d'une couche de deux slab d'un bloc entier en fait je trouve que ça peut être plus intéressant et ça va aussi nous permettre de moi ça va aussi nous permettre de je sais pas de donner un peut-être un peu de mouvement à la structure on va voir comme ça on a voyez on a un mouvement et là on va devoir jouer en revanche pour la partie inférieure avec une avec le contraste tout simplement c'est à dire que là ce qui va se passer c'est que 1 2 3 1 2 3 voilà on va essayer de jouer avec le contraste pardon là en priorité je fais je fais d'abord un décalage un rappel de ce que j'ai fait ici et pardon j'étais en train de voir quelque chose et et derrière je vais faire je vais faire je vais faire du contraste et à l'utiliser un autre matériau dans peut-être du bois peut-être ce bois ci quoique non peut-être pas ce bois ci vous savez pourquoi parce que ce bois ci vous donne plan que je sais pas lequel je veux m'en servir en fait je veux m'en servir en fait pour pour autre chose pour le par exemple la porte ou quelque chose dans ce genre du coup je préfère pas m'en servir ici on peut voir par exemple avec du bleu on peut être sur quelque chose de de coloré carrément ce qu'on va faire ici c'est qu'on va l'avancer d'un cran vous voyez et même ce qu'on va faire carrément c'est qu'on va se permettre je pense qu'on va même pas le on va pas l'avancer d'un cran juste du même matériau on va l'avancer d'un cran d'un autre matériau matériau par exemple le noir faire un petit rappel avec ce qu'on a fait la dernière fois sur le pas et sur le pattern supérieur et je pense que c'est en soi une bonne chose de 3 2 3 de faire des petites formes comme ça les petits est plein d'oeil ma gueule à des petits clans d'oeil sommes tout très simple mais les petits clans d'oeil quand même qui sont là pour rappeler que un oeil se cligne bien évidemment donc voilà je vais le faire de chaque côté comme ça on peut visualiser rapidement un petit clin d'oeil on peut continuer le clin d'oeil un peu plus loin voilà et du coup ici j'ai un trou à boucher alors ce trou est celui ci trou bouché ouais 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 pour l'instant c'est pas forcément c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse pour le moment voilà j'ai un peu plus nous fait la zone pour donner un aspect un peu plus arrondi parce que juste avant ça faisait tout simplement moins arrondi du coup là on a un aspect un peu plus un petit peu plus sphérique voilà c'est le terme adéquat donc là voyez je vous ai on a préparé la zone en dessous et je pense que au dessus ce qu'on pourrait faire ce sera bien des slabs de laine ou ce genre de truc ce qu'on va faire et ce qu'on va faire oui tout simplement c'est utiliser des slabs histoire de faire un petit sol un petit sol un cran décalé par rapport à la base et que ça se voit pas trop alors là j'ai juste fait un sol pour le moment provisoire parce que je sais pas encore jusqu'où il va aller ou genre de choses donc je le fais provisoirement donc oui au dessus ce que je voulais faire c'est continuer mon pattern pas trop non plus parce que je veux mettre un toit une petite coupole en toit et du coup pour faire ce petit coupole je voulais faire un petit arrondi ainsi pour pouvoir pouvoir placer la coupole au dessus et donc là je partirai encore une fois en circulaire ainsi un ou deux je crois que je veux mieux ce qui est bien avec les shaders voyez c'est ça on peut voir à peu près où on est vous voyez on ferait une petite coupole au dessus je pense ça pourrait ça pourrait bien le faire mais je suis pas encore je suis pas encore sûr de je suis pas encore sûr de tout ça il faut voir parce que le truc là c'est que c'est pas c'est pas du circulaire circulaire dessus mais on va voir est-ce que j'ai un endroit où j'ai utilisé un toit ou quelque chose dans ce genre non non bon alors ça c'est problématique c'est problématique en soit parce que parce que du coup j'ai pas de matériaux pour faire le toit en tout cas j'en ai pas défini de matériaux pour faire le toit et c'est assez contraignant étant donné que quand t'as pas de matériaux pour faire le toit il faut tout simplement en définir un alors en attendant en attendant on va utiliser de la roule de la roule noire puisque je sais que ça ira bien tout simplement et donc on va utiliser cette roule noire pour faire pour faire le toit en mode sphérique en mode sphérique et on verra à peu près jusqu'où ça va ok donc voilà le toit il serait à peu près il sera à peu près comme ça je l'ai fait à la va vite mais je pense que ça me paraît pas mal on verra bien après plus en détail mais pour le moment ça me paraît pas mal voilà je vous le dis histoire qu'il n'y ait pas de surprise mais ça me paraît pas mal je ferais bien juste une sorte de petit logo ici avec les escaliers ce genre de choses juste histoire de dire une sorte de petit logo à la con pour bien se mettre fat ouais mais après ça risque de pas ça risque de plus de plus coller avec le style originel et je pense qu'il faut aussi d'ailleurs le faire en pierre en cobblestone je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne mais j'ai posté du j'ai décidé de changer un peu ma chaîne dans les catégories de plus faire que du minecraft comme vous avez pu constater et à présent je vais faire un peu d'autres jeux je passe ma chaîne en mode multigaming comme ça je me fais plaisir sur d'autres jeux également et pas que sur du minecraft donc si ça vous plaît bah titre moi alors pour l'instant ce que je vous ai prévu c'est du minecraft genre du minecraft le vendredi je ferai tout le temps du minecraft enfin il y aura tout le temps normalement une vidéo de minecraft je vais essayer de m'y tenir mais en général les vidéos de minecraft ce sera le vendredi et euh et le mercredi ce sera du heroes of the storm ou ce genre de choses ou du hearthstone ça dépend si je joue pas et le lundi je me suis dit qu'on allait se faire la campagne la campagne de starcraft 2 parce que ça fait un moment que je suis en train d'envisager de faire du starcraft 2 sur ma chaîne parce que j'en parle beaucoup et que j'adore ce jeu et que il me fallait une possibilité il me fallait une vidéo enfin il me fallait une série qui me permettait de vous de vous apprendre à peu près enfin de vous montrer tout du monde euh comment ça se joue pour pouvoir enchaîner avec des games en ladder donc contre d'autres joueurs des games en classés en ranked c'est à dire et contre des gens du niveau diamant parce que je suis niveau diamant sur starcraft 2 ce qui correspond à je sais pas s'il y a de diamant sur lol je prends toujours lol en référence parce que c'est plus connu mais qu'en général beaucoup d'entre vous connaissez bol mais pas forcément starcraft anyway c'est pour ça que je vous le dis j'ai aussi du grid en réserve mais euh je sais pas trop encore si je veux faire des vidéos dessus en tout cas pour l'instant je pars sur un sur des horaires de la sorte histoire de bien le faire j'espère que ça vous plaira euh c'est un jeu qui me plait bien qui me plait vachement et du coup euh je joue beaucoup à ce jeu et je vous propose donc pas mal de contenu dessus en tout cas ouais j'espère que vous accrocherez à ce nouveau contenu euh que vous irez découvrir ce nouveau contenu qui est ma foi vraiment intéressant mais ça c'est mon avis à vous de vous faire le vôtre donc je reviens à la construction là vous voyez que j'ai fini ma partie euh dôme je pense que ça va être intéressant cette euh cette zone là euh je vais tisser de la stone brick pour ici je veux euh je veux faire au moins un petit motif euh un petit motif sur la structure euh euh petit motif pour au moins euh comment dire faire un rappel c'est à dire que la stone brick en réalité là je m'en sers euh peut-être pas faire un pic c'est un petit peu trop classique euh mais la stone brick comme je vous l'ai dit je m'en sers ici si vous regardez sur les autres patterns enfin là-bas je m'en sers au-dessus dans la partie noire c'est pour ça que là je m'en je m'en resserre à nouveau euh histoire de de donner des rappels tout simplement voilà je fais juste ce tout petit pic vous me direz c'est pas forcément le plus intéressant mais comme je vous l'ai dit j'ai pas de grosses prétentions avec cette construction et c'est pour ça que je me permets de faire des choses euh relativement on va dire classiques alors pour la porte parce qu'il y a une porte ici on va reprendre le même shape que la porte là-bas au fond c'est-à-dire que je l'avais délimité vous voyez comme vous pouvez le voir euh avec de la stone brick donc je vais utiliser de la stone brick euh euh deux crans derrière voilà ici et euh je vais me faire un pattern de porte en tout cas je vais délimiter pardon la forme de ma porte je crois que je vais la faire carré les amis et ça waouh c'est dégueulasse en fait euh ouais donc on va peut-être se prendre un peu la tête en fait on va peut-être se prendre un petit peu la tête parce que voilà voilà il y a quand même des fois où euh il faut peut-être pas déconner quoi d'ailleurs j'ai eu un commentaire sur la dernière vidéo Minecraft euh qui me demandait de faire les intérieurs des constructions alors j'ai... il faut savoir que moi les intérieurs je les fais jamais vous avez pu les constater pas très rarement des fois ça me prend je les fais mais en général je les fais pas et donc là en l'occurrence on m'a dit euh ça serait bien si tu faisais l'intérieur de ce build euh euh en soit je fais pas les intérieurs je vais l'expliquer un peu à tout le monde parce que je pense que cette question mérite d'être expliqué à tout le monde en soit je fais pas les intérieurs parce que euh comme vous pouvez le voir bon là ça va être difficile de vous le montrer parce que je construis en même temps mais comme vous l'avez vu mes constructions ont des patterns avec beaucoup de profondeur qui rentrent énormément à l'intérieur de la construction justement du coup faire un pattern intérieur par rapport à ça c'est euh euh en soit parfois très compliqué quand on a des patterns qui font euh euh 10 ou euh 8 à 10 de profondeur au niveau bloc donc c'est assez chaud de pouvoir faire une intérieure qui se base sur ce pot aussi de l'autre côté et euh et aussi euh donc ça c'est une des raisons et la principale c'est parce que ça me casse les couilles de faire des intérieurs mais ça c'est une autre raison mais euh officiellement on va on va faire de la politique officiellement la raison est que il y a trop de profondeur en fait si vous voulez si je venais à faire l'intérieur sur ma bulle le risque est-ce qu'on va dire que c'est un risque le risque serait que euh le risque serait que euh en fait mon mon intérieur soit tout petit par rapport à l'extérieur il y en a un build où j'ai fait l'intérieur c'est wallburst c'est un vieux build la qualité tout à présent était bien auparavant c'était par rapport à mon style maintenant la qualité est moins bien parce que la build a évolué entre temps mais euh si vous regardez l'extérieur c'est immense si vous regardez l'intérieur c'est bah on a perdu quoi de on a perdu au niveau taille et c'est pour ça que je fais pas les intérieurs et aussi parce que c'est un casque mais ça je vous l'ai dit faut pas le dire faut pas le dire donc vous voyez là je vous refais une petite décoration je vous dis euh je vous l'ai dit je vais sur du simple et j'ai pas envie franchement franchement je vous le dis hein j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce build euh du coup là je crois que je vais même plus faire du plat c'est à dire que on va peut-être pas le délimiter jusque là mais euh je vais peut-être même faire du plat ou peut-être pas en fait peut-être pas le plat ça me saoule le plat ça me saoule et je vais faire une porte un petit peu en concave histoire de se mettre encore plus fat donc là je vais doubler 2 2 1 2 ici aussi donc euh attendez faut que je prenne par rapport à la symétrie tac tac ok non 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 on va laisser comme c'était ok et on va mettre 2 plus long et là on va relier cette zone ci histoire de bien le faire voilà du coup ici on a un pattern on va mettre une lampe en dessous voilà histoire de décorer on va peut-être faire une délimitation en bois en bois en bûche voilà et une petite poignée et une petite poignée de porte ça doit bien le faire et derrière là c'est du noir c'est pas quelque chose d'intéressant à regarder du coup le pattern ça donne ça le pattern final donne ça alors peut-être ici que c'est un peu bizarre ouais non en fait non euh ouais du coup le pattern final des mètres ouais je sais pas si ça change grand chose bref alors attendez je le fais quand même parce que je suis perfectionniste un minimum mais euh ça change pas grand chose en soi c'est euh c'est limite psychologique si on pourrait dire c'est un placebo euh euh ouais et encore c'est pas bref euh qu'est-ce que je voulais dire oui donc ouais le pattern ça donne ça je le trouve pas très organique peut-être un poil trop large effectivement enfin effectivement c'est pas comme si vous communiquez actuellement avec moi mais euh peut-être un poil trop large euh il faut voir euh il manque aussi peut-être un peu de un peu plus de de mouvement à ce à ce pattern que je m'en vais lui lui donner par exemple ici ça va bien de faire des je sais pas moi une sorte de petit rappel une sorte de petit rappel très simple voilà de ce qui avait été fait euh au-dessus et on se met un peu plus fat ouais ça peut être en soi plus intéressant peut-être j'aurais un petit escalier là hop un petit un petit escalier de stonebrake je vais le mettre ici je vais le mettre ici parce que hop c'est pas très arrondi tout ça je vais le mettre ici aussi ouais voilà je voulais tester ce pattern je sais pas encore euh je sais pas trop de si je vais le garder très honnêtement comme je vous l'ai dit il faut tester des choses et voir si ça passe pour celui-là je suis pas du tout sûr je voulais tester je trouve que l'idée est bonne je trouve que l'idée est bonne mais le la proportion est mauvaise vous voyez je trouve que l'idée est excellente mais la proportion mauvaise il aurait fallu le faire un cran plus petit c'est à dire que ce bloc là ça aurait été mieux qu'il soit ici et que j'ai 3dk avec le bloc à côté parce que euh si je regarde mes autres patterns quand même pas mal d'écart avec le le pilier en règle générale quoi que non pas vraiment ou alors ou alors ou alors on peut peut-être essayer de rattraper ça en en le faisant euh en le faisant bouger en fait en fait en fait ouais je crois je crois que ce qui me dérange c'est ce côté vraiment straight c'est à dire que c'est vraiment tout droit ici et donc pour euh pour essayer d'arranger ça on va donner on va donner du on va voir à peu près comment je peux je peux essayer de le casser cet aspect euh cet aspect super droit qu'on a ici et je pense que la solution que je suis en train d'utiliser là euh peut faire l'affaire mais je trouve quand même que les proportions sont pas bonnes travailler dans le build en me demandant des conseils là aussi la dernière fois sur le sur comment s'améliorer en build ou ce genre de choses dans le build il faut faire il faut tester des choses pour voir si ça le fait ou non et euh pour pouvoir se mettre aller il y a un peu trop de guerre de religion actuellement on va éviter de on va éviter de faire des signes ostentatoires d'une quelconque religion dans le build et on va placer ça putain des escaliers derrière il me casse les hein il me les brise oh c'est le jeu slay dude damnit voilà voilà avec une petite slab ici maintenant vous arrêtez le monkey kiné et là hop 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 j'aurais bien que ce soit plus bas hop 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 ah fuck ça m'énerve voilà on va y arriver on va y arriver lentement mais sûrement il est sérieux quoi voilà ouais ouais vous voyez je pense que le pattern aurait été pas mal plus petit alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un test d'agencement euh non on le fera pour le prochain épisode on le fera pour le prochain épisode on verra ça euh il faudrait que je corrige encore 2-3 trucs mais j'ai un peu la flemme de le faire tout de suite et puis ça se voit pas au premier bord ouais en tout cas dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez de euh au dessus je le laisse vide dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit euh de ce petit test de pattern et euh dites moi aussi ce que vous en pensez par rapport à cette petite conversion de chaine sur ce je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo sur ce bon week-end allez salut